La paix d'Allah, le Très Haut, sa Miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Dans ce modeste enregistrement, nous parlerons de notre maître Ali et de son mariage avec la fille du prophète Mohamed. Ali, par son admirable dévouement, son courage indomptable et l'absolue pureté de ses mœurs, était devenu l'un des héros les plus populaires de l'Islam. Mais son extrême pauvreté le mettait dans l'obligation de louer le service de ses bras à un phare, propriétaire de jardin. Les heures qu'il ne consacrait pas à la prière, il les passait à irriguer des datiers. Cette situation humble, si peu en rapport avec ses exploits, méritait d'être relevée aux yeux de la foule. Abu Bakr Sadiq et Othmane ibn Assam, l'ayant trouvé un jour occupé à tirer de l'eau d'un puits, l'interrompirent dans sa besogne. Ils lui rappelèrent le désir qu'il avait parfois manifesté d'épouser Fatima, la fille du prophète, en ajoutant que plus que tout autre, il était digne de cet honneur. Ali, radiyallahu ta'ala an, se fâcha. « Vous savez combien je suis pauvre, leur dit-il, et il est cruel à vous de me rappeler un rêve irréalisable. Mais ils insistèrent tellement, l'assurant de leur aide, que Ali, radiyallahu ta'ala an, surmonta sa timidité et se rendit à la demeure de Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, muni de son épée, de son armure et de ses sandales qui composaient tout son avoir. Il frappa la porte et le prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'accueillit par ses paroles. « Voilà celui qui met le plus cher d'entre les hommes. » Et comme Ali, radiyallahu ta'ala an, restait la tête baissée devant lui, « Parle, lui dit-il, ô prophète, » se décéda à répondre Ali, radiyallahu ta'ala an, « Tu m'as élevé comme un orphelin, avec toute la tendresse d'un père. Aujourd'hui, je suis arrivé à l'âge où l'homme doit se créer à l'intérieur, et c'est encore à toi que j'ai recours. Je viens te demander, Fadima, ta fille comme épouse. Et quelle dot apportes-tu ? Tu connais ma pauvreté, je t'apporte tout ce que je possède, mon épée, mon armure et mes sandales. Ton épée appartient à la religion, je ne puis l'accepter, mais ton bras est assez vulgoureux pour défendre ta poitrine, mieux que ne la défendrait ton armure. Vends-la, vends ton armure et apporte-moi le prix comme dot de ma fille. » Ali, radiyallahu ta'ala an, au compte de ses voeux, se mit à la recherche d'un acheteur pour son armure. Othmane ibn Hassan, radiyallahu ta'ala an, lui en offrit un bon prix. Il a lui rendu aussitôt, en le priant de l'accepter comme cadeau de neuf. Le mariage fut conclu par ces mots de prophète Mohamed, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à Ali, radiyallahu ta'ala an. «Cert, Allah t'avait donné ma fille dans le ciel avant que je ne te l'aie donnée sur cette terre. » Un grand nombre de fidèles, rassemblés par Bilal al-Habashi, radiyallahu ta'ala an, assistèrent à la khutbah, le serment de leur chef, qui tenait à les informer du don qu'il faisait de sa fille, Ali, radiyallahu ta'ala an. Bilal al-Habashi, radiyallahu ta'ala an, fut chargé des modestes achats nécessaires au mariage. La moitié de la dot fut consacrée à l'acquisition des objets indispensables au ménage, un matelas et un coussin en fibre de palmiers, une outre et quelques plats en terre cuite. Et l'autre moitié, à celle de beurre, de datte et de farine, destinée au sombre repas des fiançailles. Lorsque, suivant l'usage, un groupe de femmes va chercher l'épousée pour l'introduire dans la chambre de l'époux, le prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en souvenir de celle à laquelle aurait dû incomber ce soin, c'est-à-dire de Khadija, la mère de Fatima, radiyallahu ta'ala an, fut saisi d'une profonde tristesse et de larmes abondantes ruissellèrent sur ses joues. Quand il fut remis de son émotion, il plaça Ali à sa droite, Fatima à sa gauche et leur dit « Dieu fasse naître de vous de nobles descendants qui seront l'honneur de notre race. » Pendant trois jours et trois nuits, les nouveaux mariés demeurèrent en prière. La quatrième nuit seulement, le chaste Ali, radiyallahu ta'ala an, auquel le prophète Mohamed, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait manifesté l'espoir de voir naître de son mariage une postérité d'enfant mal. Osa s'approcher de sa femme dans les veines de laquelle coulait le sang du prophète Mohamed, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Neuf mois plus tard, Fatima met au nom d'un fils qui reçut le nom de Al-Hassan. Et un an après la naissance de Al-Hassan, maquit son frère, Al-Hussayn, radiyallahu ta'ala an-humma. Les descendants de Al-Hassan et d'Al-Hussayn désignés sous le nom de Al-Sharif sont les seuls descendants du prophète Mohamed, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. هذا ما أعلم, والله أعلى وأعلم, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.